Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir et les 20h sur les entêtes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Abdou Karim Rumkhar Damboud en garde à vue au commissariat central de Dakar. Selon leur avocat, maître Réchiba, ils sont poursuivis pour participation en attropement sur la voie publique et participation à une manifestation interdite. Pandémie de la Covid-19, le Sénégal enregistre 8 nouveaux décès en l'espace de 24h. Pendant ce temps, la campagne de vaccination contre le coronavirus bat son plan dans les régions. Nous irons dans ce 20h à Fatik, à Thaïs-Embourg, où l'ancien ministre Aumarioum a refusé de prendre sa dose. La hausse de l'alimentation de bétail qui a connu une hausse de plus de 1000 francs. Ces failles, les élevards sont dans tous leurs états. Explication dans cet élément signé. Salut Fso, Asmadi Kliopan, Banlieu. Le prix de l'alimentation de bétail a flambé ces derniers jours. Une hausse de minimum 1000 francs par sac de 50 kg. Les évécuteurs sont les premiers à payer les pots cassés. Nous avons 15 000, nous avons 15 750. Le prix varie. Il y a un sac de 15 000, de 15 750, voire plus. Avec la Covid, il est difficile de découler nos poulets sur le marché. Les restaurants sont fermés. Ils sont fermés, ils sont fermés, ils sont fermés. Maïse, éleveur, tire le diable par la queue. Face à l'augmentation du prix de l'aliment de bétail, le jeune homme se rabat sur les méthodes anciennes. Nous avons repris la méthode ancienne. Nous partons en ville pour acheter les sacs de manioc et de carottes pour pouvoir nourrir nos bétails. Le revendeur d'aliments de bétail a cependant trouvé une astuce pour refidéliser sa clientèle. Nous ne pouvons plus vendre le sac d'aliments à cause de la hausse du prix. C'est pour cela que les aliments sont vendus en détail. Selon le gouvernement, c'est la loi du marché. Le prix de la matière première, en l'occurrence le maïs, a connu une hausse en cette période de pandémie. Le directeur du commerce antérieur réagit suite à l'inflation notée sur les prix des aliments de bétail. Omar Gallo estime que cela est dû à une augmentation des matières premières au plan mondial. Cependant, le consensus est trouvé avec les différents acteurs et l'État va accompagner sur la taxation et les droits de douane. Je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, le prix du maïs sur le plan mondial influe drastiquement sur la structure du prix de l'aliment de volaille et de bétail. Pour atténuer cette hausse et pour pouvoir avoir un bon niveau d'application sur le terrain, les acteurs se sont entendus et sont tombés d'accord sur un consensus. Ce consensus-là a permis, en ce qui concerne l'aliment de volaille, là où les provendiers avaient prévu de mettre 1 500 francs sur le prix, sur le sac, ils ont fait une réduction de 750 francs sur le sac. Sur l'aliment de bétail, là où il était prévu de mettre 750 francs sur le prix, d'avoir une augmentation de 300 francs sur le prix. Et de vraiment saluer ce consensus-là entre tous les acteurs qui sont tombés d'accord. Nous avons soumis avec le ministère des Finances un projet à M. le Président de la République pour procéder à une baisse de la TVA sur la farine, la production de la farine, de 18 à 6%. Donc il y a 12 points qui baissent sur la TVA. Et cette baisse-là a permis d'atténuer et de bloquer vraiment le prix de la farine à son niveau antérieur. Et comme le prix du blé, nous l'avons aussi bloqué en baissant la TVA, il est clair que nous avons récupéré un gain sur la production de la farine. Et c'est ce gain-là sur la production de la farine qui nous a permis d'avoir la stabilisation du prix de la farine, mais en plus de ça, une baisse substantielle de 4 000 francs sur la tonne au bénéfice de la farine boulangère. La direction Diambéreng, à présent, village côtier de la Basse-Casamance, dans le sud-ouest du Sénégal, comme beaucoup de zones côtières, Diambéreng est sérieusement menacée par l'avancée de la mer. Les populations s'inquiètent plus de ce phénomène que de la pandémie de la Covid-19 là-bas. Aucun cas de coronavirus, retenez-le, n'a été détecté depuis le début de la pandémie au Sénégal. C'est un reportage signé sur place, Chérif Diop et Yunus Diada. Un cancer de silence, loin de la couille des grandes villes, Diambéreng se caractérise par un charme atypique qui séduira les amateurs de nature et de patrimoine. Située au nord de la station balnéaire de Cap Skiring, la commune de Diambéreng regroupe 6 villages. Bienvenue en peuplawade. Connue pour ses fromagers géants, Diambéreng est idéal pour faire le plein d'oxygène dans un paysage parfois mystérieux. Elhajo Martal a séjourné à Diambéreng en 1845. Le mar Bougirier y a aménagé ce puits, devenu un lien de mémoire. Officiellement, aucun cas de coronavirus n'a été signalé à Diambéreng. On n'a jamais eu un cas à Diambéreng. Il y a les radios, il y a les télés et nous aussi, agents de la santé, on fait toujours des sensibilisations. Épargné sur le plan sanitaire, Diambéreng n'échappe pas au contre-coup économique de la crise. J'ai eu une affaire du tourisme. J'ai eu une affaire de il jane sur le restaurant du restaurant. J'ai eu une affaire au Sangre. J'ai eu le Robbox lectier. J'ai eu ce qui s'amuseront pas une affaire du tourisme. Au Nang, tu avais des salariés avec des pommotes. Mais à Djebereng, le coronavirus n'est pas la première source d'inquiétude. Le village est beaucoup affecté par l'érosion côtière, avec comme conséquence une destruction et salinisation des terres agricoles. Elle est sablonneuse en fait, ce n'est pas des roches. Alors la mer avance énormément. Elle a pris des rizières, elle a tapé sur la dune, les philaos sont tombés. À travers l'association Uruk-Diouat, travaillant pour Djebereng en Djola, les jeunes du village ont organisé l'année dernière une journée de reboissement de philaos pour stopper l'avancée de la mer. De faibles remparts devant la déferlante des vagues. Je demande à l'État, avec leurs partenaires bilatéraux, de pouvoir venir faire une étude pour essayer de voir s'ils peuvent faire des brises de vagues, afin de pouvoir ralentir les vagues en pleine mer. Ici à Djebereng, l'avancée de la mer est la plus grande menace pour le village. Selon les estimations, la Grande Bleue avance de 5 mètres par an. Si rien n'est fait, c'est tout le village qui risque de disparaître dans moins de 50 ans. D'ailleurs, sur tout le long de la côte se déroule ce spectacle prémonitoire, avec plusieurs philaos déracinés par la Grande Bleue. Yama Koumta, c'est une commune située dans le Kavada, dans le département de Bunkilin. Cette localité est confrontée à d'énormes difficultés sanitaires. Ces populations sont obligées de se rendre dans ce pays voisin, la Gambie, pour se faire soigner. C'était lors d'une cérémonie de remise d'appareils échographiques. Les habitants ont saisi l'occasion pour réclamer l'érection de leur poste de santé en centre de santé. Le reporter signé Bakary Conté avec des images de Khali Yamey. L'une des communes les plus peuplées du département de Bunkilin, frontalière à la Gambie, souffre de manques criards d'infrastructures sanitaires. Les populations sont obligées de se rendre en Gambie pour se faire soigner. Pour aller à Bunkilin ou à Sieyou, on dépense beaucoup d'argent. D'abord le transport aller-retour, la prise en charge des ordonnances et l'alimentation. Mais si c'est en Gambie, avec 5000 francs seulement, au minimum, deux enfants sont pris en charge. Ce n'est pas ce qu'on veut. Notre souhait, c'est de rester chez nous et se soigner sur place. Les jeunes de Yama Kouta, autour d'une association de développement, réclament l'érection du poste santé en centre de santé. Quand on tombe malade, on est obligé d'aller à Bunkilin ou bien Sieyou, Jiguenchor. Et ce n'est pas évident, les routes ne sont pas très bonnes. Donc ça aurait été meilleur si on pouvait nous aider à avoir un centre de santé. Quitte à ce que nous, les jeunes, qu'on puisse occuper le centre de santé, parce qu'actuellement le poste de santé ne peut pas recevoir certains dons qu'on a. Par exemple, on a des dons de matériel dentaire qu'on ne peut pas recevoir, ainsi que ORL et autres qu'on ne peut pas recevoir actuellement parce que nous sommes juste un poste de santé. Donc nous tendons notre main à l'État pour qu'il puisse nous aider à pouvoir avoir au moins un centre de santé. Cette association a offert un appareil d'échographie au poste de santé de Yama Kouta. Avec l'état de la route, prendre la route pour aller jusqu'à Bunkilin pour faire une échographie avec l'état, avec comment la route est, le déplacement seulement ça peut causer des problèmes. Donc si la femme trouve sur place un appareil échographe pour faire l'écho, donc encore c'est mieux, ça permettra sur le plan financier, et sur le plan de la santé de la femme, ça va régler beaucoup de choses. Situé à quelques kilomètres de la Gambie, le poste de santé de Yama Kouta reçoit plus de 11 000 habitants. Les populations attendent avec impatience l'érection du poste de santé en centre de santé. Gap Dope, village coupé du reste du département de Bombay. Les travaux de construction de l'axe Bombay-Tchétou ont rendu les déplacements difficiles sur cet axe assez difficiles, ce qui a du coup provoqué la colère des populations. Explication dans cette correspondance signée Baba Cardiouf et Nlongondiaï. Ils ne peuvent plus circuler correctement entre Gap Dope et Bombay. Les travaux de butimage de l'axe Tchétou démarrés puis arrêtés ont rendu la piste impraticable sur ce tronçon long de près de 28 kilomètres. Les populations dénoncent. Depuis le démarrage de ces travaux, nous avons d'énormes problèmes à nous mouvoir sur cet axe. On nous appelle vers minuit des fois pour nous demander de venir aider des passagers. Les véhicules gros porteurs ne peuvent plus livrer le consommable dans le chantier de réfection de la grande mosquée de Gap Dope. Oui, comme vous l'avez constaté vous-même, les camions ne peuvent plus arriver. Ici, du fait de l'état de cette route, même les camions qui devraient amener le ciment n'arrivent plus. A Gap Dope, cité religieuse dans la commune de Gawane, les populations demandent la reprise des travaux de construction de l'axe Bambay-Gawane-Tchétou et une bretelle de moins d'un kilomètre qui va rallier leur village. Il a pu réclamer depuis plus de 60 ans le bitumage de la route Kafrine-Ganda et Ganda est maintenant effectif au grand bonheur des milliers de populations qui fréquentent cet axe. Toutefois, ces populations demandent également l'ouverture de la brigade de gendarmerie et du poste de police pour lutter contre les agressions. Reportage signé Omar Ndiaye et Faliba. Le bitumage de la route Kafrine-Ganda est une doléance qui est tête des indépendances. Son abattissement est une aubaine pour les populations. Le président de la République, M. Makisale et son gouvernement, d'avoir pu réaliser un rêve de plus de 60 ans. Des populations qui, depuis plus de 60 ans, se cotisent, payent leurs impôts normalement. Une route qui va faciliter le déplacement et booster l'économie. Comme nous sommes dans une zone agricole, ça va aider aux producteurs de pouvoir écouler leurs produits agricoles, surtout en ce qu'on a la commercialisation arachidière. Aussi, éventuellement, dans la campagne agricole, avec l'arrivée des intrants et des semences, ça va vous aider pour ceux qui sont de Nganda, de Ménusamdeux, de Kachyot, de pouvoir attendre, recevoir leurs intrants et leurs semences. Cette taxe va être très fréquentée avec un trafic dense. C'est pourquoi les populations y demandent le renforcement de la sécurité. Il y a le problème de l'insécurité. N'oubliez pas que la zone de Nganda, c'est une zone frontalière. Donc, malgré cela, on n'a pas de sécurité, des institutions sécuritaires au niveau de la gendarmerie. Depuis plus d'un an, la gendarmerie a été bâtie. Mais, faute de personnel, on n'a pas encore eu un élément de la gendarmerie. La police a été bâtie. Faute de personnel, on n'a pas eu un seul agent de la police. Alors que nous souffrons d'une insécurité totale. La route Kafrine-Nganda va sûrement faciliter le trafic sur l'axe Kafrine-Nganda-Djamagadjo-Discankour en Gambie. La page des sports à présent du basket pour démarrer avec l'élié fort international Ibrahima Falfaï qui récolte les fruits de ses belles performances avec le Sénégal lors des éliminatoires de l'Afro-Basket 2021. Le Lyon, de 24 ans, quitte la Belgique pour s'engager avec l'AS Monaco, basket leader du championnat de France. Ibrahima Falfaï s'est engagé jusqu'à la fin de saison. Basket toujours au Sénégal avec la 7e journée chez les hommes et chez les filles. Voici quelques résultats ce samedi, enregistrés ce samedi donc chez les hommes. Luga Basket Club qui bat la 6 bague 67 à 63. Jean d'Arc Asfa, victoire de la Jean d'Arc 72 à 43. Aïs et Ties, Bop, le match se joue, je pense, en ce moment où on n'a pas encore le résultat. Et puis en ouverture de la 9e journée de la Ligue en Sénégalaise, le Casasport a enfoncé. Niari Tali, victoire 3, but à 1. L'Aspikine s'est allant, posé devant le Stadebourg, victoire 2 but à 1. L'Aspikine qui du coup s'empare provisoirement de la tête de la Ligue en chère Sadi Bouhara. Des belles affiches ne manquent pas à la 9e journée de Ligue 1 ce dimanche. Surtout avec le retour aux affaires des clubs représentant le Sénégal aux compétitions interclubs africains. D'ailleurs, c'est l'Aïs et Djaraf qualifiés à la phase de poule de la Coupe CAF qui va disputer le choc de la journée. Le club de la Médina au pied du podium, avec un match en retard, se déplace dans l'entrée du 2e génération foot. Une rencontre palpitante en perspective. Les deux équipes restent chacune sur une série de 3 victoires consécutives. Djambar de Sali, le leader, effectue un court déplacement en allant défier le Stade d'Ambourg qui ne perd plus depuis la 4e journée. Un Derby Mbouroua qui vaudra le 2 tour. L'Aïs Douane 3e va chier l'avant-dernière, l'US Gorée, en quête de son 2e succès de la saison. Dans ce même cas de figure, Djambar, le premier non-relégable, accueille Tenguey FC à l'Africain en manque d'efficacité et de victoire en ce moment. Dakar Sacré-Cœur, victorier lors de la dernière journée, reçoit Sénèps Excellence qui sort également d'un succès. Un duel dont le vainqueur va s'éloigner de la zone rouge. En ouverture de cette 9e journée, l'Aïs Piquine renversante a battu Mbour-Petite-Côte de Buza 1. Une victoire qui hisse les banlieusards de Dakar à la place de leader provisoire. Le Casasport, pour sa part, s'est facilement défait du dernier niaire d'Italie. Le deuxième succès pour le club de Jigenshor en 8 matchs disputés. Merci à vous, Achersa de Bouddhara. C'était le dernier élément de ce 20h. Réexcellente sud des programmes en compagnie de la télé future. Méa, au revoir. Sous-titrage ST' 501